Bonjour, je suis Marc Lacruche. Je travaille chez STMicroelectronics. J'ai une dizaine d'expériences sur les attaques par injection de faute, dont trois ans de doctorat sur l'injection laser. Bonjour, je m'appelle Patrick Haddad. Je travaille dans le domaine de la sécurité matérielle depuis une dizaine d'années et chez STMicroelectronics depuis 2017. Avant cela, j'ai occupé un poste d'inspecteur à l'ANSI que j'ai intégré à la sortie de mon doctorat. Chez STMicroelectronics, nous sommes concepteurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs. Nous travaillons avec plus de 200 000 clients pour concevoir et fabriquer des composants et des solutions qui sont intégrés dans chacun des milliards d'appareils électroniques avec lesquels vous interagissez chaque jour. Pour cela, nous sommes plus de 50 000 employés, dont 9 000 en recherche et développement, 14 unités de production qui sont majoritairement situées en France et en Europe, et plus de 80 bureaux de vente et de marketing situés dans 35 pays afin d'être au plus près de nos clients. Historiquement, quand on parlait de circuit sécurisé, on pensait aux cartes à puce. Et effectivement, c'est encore une part de notre activité. Mais aujourd'hui, la sécurité matérielle est partout, y compris dans des produits dont la sécurité n'est pas la fonctionnalité première, comme votre téléphone, comme le compteur d'électricité que vous avez chez vous, ou encore comme votre voiture. Et si vous y regardez plus près, vous trouverez nos composants dans tous ces produits de votre quotidien. Nous prenons la sécurité matérielle de nos composants très au sérieux. D'une part parce que nos composants doivent être eux-mêmes protégés, mais aussi parce qu'ils font partie de la chaîne de sécurité des produits de nos clients. Il est donc impératif pour nous qu'ils soient robustes face à un spectre d'attaques le plus large possible. La robustesse face aux attaques matérielles a une place importante dans ce spectre, car la quasi-totalité des produits dans lesquels nos composants sont intégrés sont des appareils accessibles au grand public et donc aussi aux attaquants. Pour cela, nous embarquons dans nos composants des contre-mesures spécifiquement conçues pour empêcher les attaques matérielles. Pour vérifier l'efficacité de ces contre-mesures, nous avons chez STMicroelectronics des bancs de tests permettant de faire des attaques par injection de fautes et des attaques par canaux auxiliaires sur nos propres produits et sur des prototypes. En plus de cela, il nous arrive de faire faire évaluer nos composants par des laboratoires indépendants spécialisés et agréés par l'ANSI, afin de faire certifier leur niveau de sécurité selon des normes internationales. Il y a plein de métiers qui sont appliqués dans la sécurité, parce que la sécurité doit être prise en compte tout au long du cycle de vie d'un composant. On va avoir des architectes, des concepteurs, des évaluateurs. Les architectes, c'est eux qui vont définir le système dans son ensemble. Et du coup, ça inclut évidemment la sécurité. Quelles informations sensibles sont traitées par le circuit ? Comment est-ce qu'elles sont stockées de manière fiable ? Quels éléments du circuit y ont accès et par quels moyens ? Comment va s'effectuer la communication avec des éléments extérieurs ? Et évidemment, tout ça, ça doit prendre en compte l'application à laquelle le composant sera destiné. Même si tous nos circuits sont protégés, on ne protège pas une carte bancaire de la même manière qu'une ampoule connectée. Ensuite, le concepteur, lui, il développe les différents éléments du circuit. Pour la sécurité, ça va être des accélérateurs matériels pour certains algorithmes de cryptographie, des librairies logicielles pour la communication, des mécanismes de boot ou de mise à jour sécurisée, et encore une fois, il faut adapter le niveau de sécurité au produit final. Il faut trouver le bon niveau de compromis entre la performance, le coût et la robustesse aux attaques. Enfin, les évaluateurs, donc ça c'est nous, testent l'efficacité des contre-mesures. Et donc, on a deux objectifs quand on évalue un composant. Le premier, évidemment, c'est de s'assurer que le niveau de sécurité du circuit est celui qu'on attend. Et le deuxième, c'est d'anticiper des vulnérabilités potentielles pour améliorer les versions suivantes de ce produit-là. On va faire une partie de nos tests en pratique, en essayant de faire des attaques par canot auxiliaire ou par injection de faute sur un prototype ou sur des vrais produits. Mais on peut aussi faire une partie des tests en simulation, avant même d'avoir le composant physique sous la main. Et c'est un point très important parce que fabriquer un circuit, ça coûte très cher et ça prend beaucoup de temps. Donc, on essaie d'anticiper au maximum les vulnérabilités pour les corriger le plus tôt possible dans le cycle de vie du composant. Notre équipe s'occupe de la sécurité des produits généralistes, c'est-à-dire ceux dont la sécurité est une fonctionnalité mais pas l'objectif principal. Nous sommes 21 personnes et on est répartis entre Aix-en-Provence et Milan. dont 5 doctorants, des architectes, des concepteurs et des évaluateurs. Les 5 doctorants de notre équipe sont co-encadrés par des enseignants-chercheurs d'universités et de laboratoires de recherche. Leurs thèses portent sur des sujets aussi variés que la cryptographie postquantique, les contre-mesures qu'on désattaque par observation ou encore les générateurs d'un nombre aléatoire. En plus de cela, on participe à de nombreux projets de recherche avec des partenaires régionaux et européens, sur les liens entre la sécurité matérielle et l'intelligence artificielle. La sécurité matérielle est un secteur d'activité en pleine croissance, qui fait appel à des techniques de pointe et nécessite régulièrement l'exploration de sujets de recherche. Cela nous conduit aujourd'hui à recruter des ingénieurs spécialisés et aussi à proposer des sujets de stage et de thèse. Si vous voulez en savoir plus sur nos offres d'emploi, je vous invite à consulter notre site web st.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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